Salut ! Quinquampois, ça te dit quelque chose ? Oui forcément, c'est un des personnages du film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Alors on se situe où là ? On se situe dans Paris, entre le 3ème et le 4ème arrondissement. D'ailleurs, regarde. Eh oui, c'est le centre Georges Pompidou. Au centre de cette rue, Quinquampois, au numéro 37, il y a une nouveauté. C'est le Hellfest Corner, le nouveau bar du Hellfest. Et aujourd'hui, on vous propose une petite visite de chantier. Prêt ? C'est parti ! Hellfest ! Alors, on ne dirait pas encore le bar du Hellfest, c'est en chantier, on le disait. Allez, on va aller visiter ça. Tiens, d'ailleurs, on voit l'enseigne de l'ancien bar, le Dr Philgood, pour ceux qui ont connu. Gérald ! Salut ! Alors Gérald qui est le directeur artistique, on dit ça comme ça. Ça veut dire chef d'écho aussi. C'est un peu pompeux, mais ça correspond à ça. Je travaille pour Bungalow Bunker. On est un collectif de créateurs de décors basés à côté de Nantes. Et on travaille notamment pour Hellfest, on a fait quelques décors pour Hellfest. Ce qu'on appelle Hellgate 1 et 2, donc c'est tout Hellgate avec le point info qui est juste en face. Ok, cool ! Ça, c'est un des éléments du décor, c'est ça ? Tout le mur va être habillé comme ça ? Tu as une partie du mur qui va être habillé comme ça. Et c'est le concept qui est vraiment décliné à l'intérieur du bar. Tu auras des amplis, des guitares, des cymbales, du bois, des logos, des vieux bouquins, des crânes. J'imagine qu'à chaque fois il y a des éléments de musique. Ouais, entre le cabinet de curiosité, l'accumulation un peu contemporaine. Et puis voilà, un truc qui est quand même bien référencé à Hellfest. Donc tu vois ce concept qu'on a décliné pour le bar. Je ne sais pas si tu vas bien voir à travers les grilles. Oui. Puisque ça sera éclairé de l'intérieur, mais là ça ne l'est pas encore. D'accord. Alors on a mis des grilles parce que tu vois bien que les mecs, tout le monde va mettre ses petits pieds, tout le monde va s'adosser dessus. Il y aura des doigts, il y aura des tickets de métro, il y aura des chewing-gum, il y aura tout ce que tu veux. Tu retrouves la même chose en haut tout le ciel de bar. Qui sont à chaque fois des vrais objets que vous n'avez pas ? Qui sont des vrais objets qu'on n'a pas. Alors il y aura un plateau en éteint, il y aura des logos gravés dedans. Ah ouais ! Et puis tu auras les noms des différentes scènes du Hellfest qui vont être gravées dans la bordure. Excellent. Donc tu as vraiment la pièce maîtresse. Alors moi je me tendrais à la restauration de la grosse côte de bœuf et tout. On a partenariat avec Haribo. Des goûts simples. Et puis avec Crystalline. Blaguez pas, je sais qu'ils feront des hot dogs, des hamburgers, etc. Il n'y aura pas de la grosse côte de bœuf, mais ça sera surtout de la finger food. On aperçoit un petit cercueil là ? Donc ça c'est le mobilier de Manneon qui fait aussi de la déco pour le Hellfest. Ils vont s'occuper de faire tous les tabourets de bar, une espèce de cache que tu vas voir ici dans l'alcove avec des places assises. Et puis les tables et les tabourets qui vont être rentrés. Je ne sais pas si tu es occupé des locaux de l'assaut ? Non. D'accord. Parce qu'il y a des sièges de motos qui ont été recyclés et qui sont plutôt chouettes là-bas. Des illustrateurs embossés pour faire des affiches qui ne se représentent qu'ici. Donc tu auras vraiment des illustrations qui reprennent un peu l'univers d'e-fest. Après, on n'a pas fait de parties prêtes, on n'a pas représenté un groupe ou un autre. On a fait un truc qui est quand même un peu plus neutre, un peu plus général. Ouais, ouais. Ok. Et alors je crois savoir qu'il y a un sous-sol, du coup. Oui. Alors venez. Qui n'est pas un backroom. Là, vous allez voir, on est une ambiance complètement différente. Là, on est passé du noir au blanc. Ça ne va pas rester blanc, non. Là, tu vois, c'est encore bien, bien en chantier. C'est le shop. C'est le shop, d'accord. C'est le shop. Donc ici, tu vas retrouver tout le merchandising de Hellfest. Je sais qu'il y aura des vinyls, je crois. Tu auras des vinyls, je crois que tu auras des bijoux. Et des choses assez pointues. Tu auras plein de trucs. Tu auras ce coup de l'affiche. Tu auras, voilà. Et un t-shirt, m'a-t-on dit, spécialement fait pour le bar. Hellfest, mais après, je crois, metal rock au sens large. Oui. Ce qui fait qu'on ne commence pas par la boutique. Mais voilà, on peut profiter du bar. Exactement. Qui est à taille humaine. Je crois que c'est 200 mètres carrés, c'est ça ? Oui. Toilette, je crois. Avec... Je crois. Je t'avoue que c'est un coin que je connais beaucoup moins. Je crois qu'il y a des fans de metal qui sont enfermés dans le fond. Alors ça, ça, je sais ce que c'est. On m'a dit que c'était le fumoir. C'est un fumoir qui est un peu petit pour le moment, mais qui permettra de ne pas faire trop de bruit à l'extérieur. D'ailleurs, dans ce bar, il n'y aura pas de live. Ce sera surtout des rencontres, des délicaces et une manière aussi d'être ensemble entre métalleux. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a des cocktails, en fait, dans ce bar qui auront forcément le nom de chaque scène. Je connais, moi, celui de la Warzone. C'est de la Guinness avec un alcool ouvert. Je n'ai pas le droit de vous le dire, mais c'est un mélange assez particulier avec un autre alcool à bulles. Je crois qu'on n'a pas tout dit, mais tu tenais à ce qu'il reste des petites surprises. Non, on n'a pas tout dit parce qu'il y aura plein de petites surprises. On ne va pas tout raconter. L'idée, c'est quand même de venir ici pour les découvrir. Parfait. Salut. Allez, salut. Et puis, on a Laurent. Salut Laurent. Laurent, c'est un co-gérant. On dit co-gérant. C'est ça, copropriétaire. On a déjà fait toute une visite, etc. Il y a encore deux, trois petites choses que j'ai hantées. Au niveau bière, il y avait quelques petites surprises. Oui. Alors, c'est quoi, une Cronenbourg spéciale ? Une Cronenbourg que personne ne connaît, qui s'appelle la 1947, qui a été testée entre guillemets par Cronenbourg au VIP du Hellfest. D'accord. Avec une offre quand même complémentaire. T'auras la Grimm, bien évidemment. T'auras la Grimm rouge, la Cesse blanche et une Pietra IPA que moi j'adore. Il y a eu certaines critiques quand même en disant, mais pourquoi sur Paris ? Pourquoi pas à Nantes ? Alors, je crois savoir, Paris, c'est d'abord parce que c'est une vitrine, c'est ça ? C'est une vitrine parce que c'est aussi beaucoup de festivaliers qui viennent de la région parisienne. Peut-être y a-t-il un projet à Nantes ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Regardez comme il est tout rouge. Par contre, je vous demanderais d'être gentil parce qu'on va faire forcément de la merde au début. Donc, il faudra être très, très conciliant. Mais après, ça va être bien. Eh bien, ce sera le moment de la fin. Merci Laurent. Ça donne sacrément envie. Et puis, merci à vous. J'espère que ça vous a plu. Au revoir du prochain. Merci infiniment le Hellfest ! Merci le meilleur festival de l'univers !